Première période l'Ansoise, la Coronne vient logiquement d'ouvrir le score par le néerlandais Roy Mackay. Le racing est dépassé, absent, mauvais, le poteau vient même à la rescousse des sangs et hors sur cette intervention de Rigoberts Song. La seule occasion nordiste est à mettre au crédit du jeune Olivier Thomer. A la pause, les vestiaires ont chauffé. L'entraîneur a recadré tout le monde. Il a dû crier fort, non ? A recadrer tout le monde dans la perspective qu'il nous avait fixé sur la première mi-temps et sur le début de match. Et donc on a commencé à jouer malheureusement une fois de plus quand on a été mené. Et en deuxième période, changement de scénario radical. Malgré un jeu parfois brouillon, Lance revient dans la partie. Adama Koulibaly, aidé par deux déviations espagnoles, égalise à l'heure de jeu. Après avoir sifflé, le stade Bollard retrouve espoir avant de chavirer complètement grâce à ce coup franc parfait de Daniel Moreira. Puis grâce à ce but du très convaincant Thomer. Score finale 3-1, première victoire du Racing en Ligue des Champions. Une victoire qui relance les nordistes, troisième du classement du groupe G. Et trois points devant IPC.